... Le journal avec Chartidiane Diaou. Démission actée chez certains responsables de PASTEF pour éviter le cumul de fonctions. Dernière en date, celle de Birams, le maire de Thiesnore a démissionné de son poste. Selon Dakar Actu, le nouveau ministre de l'énergie, du pétrole et des mines a pris part à une réunion de la coordination PASTEF où sa démission a été confirmée à cause du week-end. M. Diop a tardé à déposer sa lettre auprès de l'autorité compétente et devrait le faire en début de semaine. Le premier ministre, Ousmane Sonko, lui avait déjà acté sa démission à la tête de la mairie de Ziganchor en fin de semaine. La ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Akié, entend le faire dans les meilleurs délais à la tête de la mairie de la Pâte d'Oie. PASTEF qui a tenu ce dimanche son premier bureau politique après sa réhabilitation. Ousmane Sonko annonce la reprise et la relance des activités politiques par la réorganisation, la restructuration entre autres. Il annonce une visite prochaine en Guinée, au Mali, au Burkina et au Niger, des pays dirigés par des militaires qui sont arrivés au pouvoir par coup d'État. Une visite du patron de la France insoumise, également Jean-Luc Mélenchon, est annoncée à Dakar du 14 au 18 mai prochain. Ce sera le sujet de l'actu commentée dans quelques minutes à Tihuahuan. Le lotissement d'un terrain oppose le maire et ses administrés. À Tihuahuan, justement, c'est le lotissement qui oppose le maire d'Obsy et ses administrés qui qualifient cette situation à d'enjustice. Selon eux, le maire de Tihuahuan, D'Obsy, veut procéder au lotissement du terrain de football pour délivrer des titres de propriété privée, et à des privés plutôt, je vous propose de suivre ce différent dans ce sujet assigné à Chérenta Diop et Célatire. Des jeunes regroupés au sein du collectif Arsouno Tihuahuan se sont mobilisés sur le site pour dénoncer le morcellement de leur terrain de football. Ils ont pointé du doigt le maire de Tihuahuan, D'Obsy. Nous voilà aujourd'hui face à vous et aux Tihuahuanois en particulier pour dénoncer cette énième préfecture que le maire d'Obsy est en train d'exercer sur le fonds site de Tihuahuan. Alors ici, ça devait servir exclusivement à l'utilité publique parce que ce site appartient à tout Tihuahuan. Parfois, des jeunes viennent de fournir le coulis pour jouer des matchs de football ici. On n'a pas assez d'espace à Tihuahuan. Mais on s'est réveillé un beau jour, on a découvert des attributions, ce n'est ni des mutations, ni des certificats administratifs, des attributions signées par Dembo Diop pour des privés. En 2022, le conseil municipal de Tihuahuan a délibéré pour la mesure de la jeunesse et de la citoyenneté pour 5000 mètres carrés. Malgré que nous n'étions pas contents, mais puisque c'est d'utilité publique, on a accepté ce fait. C'est pourquoi d'ailleurs, révèle-t-il, le maire sera traîné en justice pour faux et usage de faux. Le maire Dembo Diop a fait du faux et a usé du faux. Nous sommes prêts à aller partout où Bonin sera pour combattre cette injustice. Ces jeunes du quartier Kawsara ne comptent pas reculer dans Yota. D'ailleurs, ils ont prévu d'autres actions pour se faire entendre. Dembo Diop qui apporte un démenti. Selon lui, il n'y a jamais eu de lotissement sur ce terrain de football. D'ailleurs, il est prévu même d'y aménager en terrain de basket. Je vous propose de l'écouter, toujours avec Sharon Thédiop. J'ai suivi un peu le problème du point de presse des gens. Maintenant, je vais vous amener seulement quelques précisions. Sur un terrain de 1 hectare 200 ou 1 hectare 400, je ne pense pas que régulariser 4 parcelles, c'est faire un lotissement. Et ces 4 parcelles qu'on a régularisées, on l'a régularisées sur la base de documents clairs. Donc, on n'a pas de soucis par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans cette zone, l'espace dont il parle, cet espace, on a prévu de mettre un terrain de football et un terrain de basket qui est derrière la maison de la jeunesse. C'est ce qui est prévu par le conseil municipal. C'est ce qu'on avait prévu au départ sur le conseil municipal. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a que les 4 parcelles que j'ai signées sur la base d'anciens documents qui existaient avant de m'envoyer au niveau de cette commune. Les 4 parcelles qu'on a signées correspondent à la place où actuellement, il y a des bœufs et des vaches qu'on a mis sur cet espace. C'est le seul espace libre qu'on peut distribuer là-bas parce qu'on a mis des animaux. Or, la place des animaux, c'est dans le forêt, ce n'est pas dans le quartier. C'est ça le vrai problème. Il n'y a pas autre chose. Nous reparlons politique avec le Parti démocratique sénégalais qui brise de silence depuis l'alternance politique survenue au mois de mars dernier. Le PDS qui exhorte le nouveau gouvernement à apporter des solutions efficaces aux différentes préoccupations des Sénégalais, et notamment la réduction du coût de la vie, et se félicitent des nouvelles mesures prises par l'État sur la gestion du foncier. Je vous propose là-dessus de suivre le porte-parole à Bachir Djawara. C'était hier lors d'une conférence de presse. Le gouvernement actuel est rude d'une situation économique et sociale difficile caractérisée par une croissance en baisse, un endettement croissant et un coût de la vie en hausse. Il est impératif que les nouvelles autorités puissent s'attaquer de manière pragmatique à ces défis pour améliorer le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Sénégalais. Le PDS exhorte donc le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour répondre favorablement à la demande sociale et réduire le prix des denrées de première consommation. Le PDS salue également la décision du Président de la République d'arrêter toutes les constructions sur le littoral ainsi qu'à Thies et à Mbou. Nous espérons que cette décision sera accompagnée d'une réforme qui accélérera le programme Une famille en toit et abordera pour y remédier de façon structurelle la question d'assainissement et des inondations recurrentes qui plongent régulièrement des millions de Sénégalais dans le désarroi. Il est fondamental de mettre fin à la gabégie et au bradage foncier qui sont en partie à l'origine de ces problèmes. Pour ce faire, le PDS propose l'insurrection immédiate d'une taxe foncière spéciale rétroactive sur le patrimoine foncier bradé et cédé par l'État au cours de ces dizaines d'années. Cette taxe fixée pourrait être tournée autour de 25% du prix de cession par mètre carré. Réabler à la valeur du marché actuel devrait permettre à l'État de générer des revenus exceptionnels, importants pour financer notamment la lutte contre les inondations et la construction des logements sociaux. L'actualité d'espoir à présent, lutte homocène, Théra Sackes. C'était hier à l'arène nationale, très tard dans la nuit, homocène qui administre une belle leçon de technique et d'expérience à Sackes. Victoire nette et son bavure homocène, nouveau bourreau des frères Sackes comme l'ont titré certains journaux de ce matin. Et puis la S-Douane qui se relance après sa défaite inaugurale face au Rivers-Hoopers. On parle de la Basketball Africa League, les Gabelous se sont imposés hier face à l'US Monastir de la Tunisie 76 à 59. Le coach Pabiche et nos confrères de Dakar actu soutient que son équipe a augmenté sa dose d'agressivité pour venir à bout des Tunisiens. Je vous propose d'écouter. Je pense que nous avons toujours le même engagement, le même caractère, seulement la réussite que nous avions hier, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Parce que si vous avez vu les stats, hier on était presque à égalité sur les rebonds, que ce soit sur les rebonds offensifs, sur les rebonds défensifs. Mais le seul hic, c'est au niveau du scoring, c'est au niveau des tirs ouverts que nous avons ratés hier et qu'on a mis aujourd'hui. C'est mieux de travailler en gagnant que de travailler en perdant les matchs. L'US Monastir, nous le jouons comme nous jouons pratiquement tous les matchs. Vous savez, en basket, la clé de la victoire en basket, c'est bien défendre, assurer les rebonds, faire un très bon repli comme il se doit. Aujourd'hui, tout ça, on l'a réussi. Et pour terminer le tout, nous avons mis un peu, beaucoup plus d'intensité quand même sur les tireurs. On était beaucoup plus éveillés pour pouvoir, l'opportunité aussi de couper énormément de ballons et aller rapidement en transition offensive et marquer des paniers faciles. Mamadou Gueye, Pabie, et puis il y avait également hier la 22e journée de la Ligue 11 sénégalaise avec la course au titre de champion complètement relancée. Après la victoire du Giraffe de Dakar sur Tenguet FC 3 à 0, une rencontre émaée d'incident. Nous en reparlerons tout à l'heure sur Nana Tambaye. Ce sera dans le journal Enhualov et ce sera sous forme de bref, chère Tidiane Diyao. Merci toujours dans la première partie de cette émission. Ce 6 mai, on se rappelle la loi d'amnestie votée en 1981, une loi qui visait les délits commis pour des motifs politiques entre le 31 décembre 1975 et le 31 décembre 1980. C'était dans quel contexte ? Et puis, quelles sont les personnes qui en ont bénéficié ? Les réponses d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et nous vous proposons également ce matin un reportage à Tchéïen. Il s'agit également d'un rappel historique. En 1907, cher Armadou Bamba Mbaké, Hadimou Rasoul y avait été placé en résidence surveillée. À suivre l'élément de Mamadou Moustapha Ndiaye, la revue de presse et l'affaire de Cher Diop et la météo du jour. Ce sera avec Omisambe. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada